Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube RST à 41 Jeux Bonne Vidéo à tous. Je vous retrouvez pour cette rencontre. Et maintenant jetons un oeil aux compositions d'équipe. Sous-titrage ST' 501 On est parti pour 90 minutes. Sous-titrage ST' 501 Et ça c'est un bon coup de tête mais il ne faut pas oublier non plus la qualité du centre. Qu'est-ce que c'est bien joué ça ? Comme quoi pas besoin d'être un grand attaquant pour marquer de l'air. Ils sont bien rentrés dans ce match et ouvrent la marque très tôt. La Alanta qui peut construire. Josip Licic. Britannia. L'accélération dans la profondeur. Maintenant le... De la tête ! C'est joué long. Jure-le. La passe dans la profondeur. Ce ballon bien dosé. Ça c'est une interception parfaite. Bon dégagement. Pasiello. Il allonge. Bon jaillissement. Il fallait intervenir. Long ballon dans le sens du jeu. Il percute. Côté gauche. Attention. Ça peut aller vite. Côté gauche. Le soutien derrière lui. Koyane. Sur le poteau. C'était bien joué. La passe au départ était magnifique. Kagawa ne s'est pas posé des questions. Dès qu'il a reçu le ballon, il a adressé un tir puissant. La longue ouverture sur l'aile. Bonne intervention. Ça pouvait créer le danger. Et la bonne intervention. Mais il va être sanctionné. Toprac qui cherche la profondeur. Oh le petit ballon piqué. C'était bien essayé mais il ne trouve pas de partenaire. C'est joué long. La tentative. Et pourtant c'était un caviar au départ. La défense a encore été prise sur cette passe. Il faut qu'il se réveille là. Petain noire est handicapée. clé samedi… Britannia s'est bien donné. Il est passé. ça peut faire mal aucun danger pour le gardien oui ça part d'une bonne intention mais malheureusement pour lui ça ne marche pas il n'y a pas eu de round d'observation au second début de match il choisit la base sur l'aile le centre dévié par le défenseur ce sera un corner premier corner dans cette rencontre un long ballon vers l'avant Petaglia il y a un peu d'espace la Palanta cherche l'étincelle Petaglia la frappe c'était presque au fond c'était ambitieux c'est sûr et à cette distance il aurait fallu un exploit pour battre les gardes le borussia Dortmund qui peut construire il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux on le tire quel manque de conviction sur cette frappe ah c'est dommage il avait bien contrôlé le ballon la Palanta qui essaye de construire Josip Litschic qui choisit le côté gauche il y a peut-être un coup à jouer il met le ballon dans la surface il tire alors que va-t-il faire ? bien servi bien défendu c'était chaud il tente de la jouer dans l'espace c'est bien conservé c'est bien conservé sa lucidité maintenant sur le la frappe la parade superbe Deroun il joue dans l'espace c'est bien fait ça la frappe attention oulala quel dégagement en catastrophe britannia le borussia Dortmund mène toujours au score il n'empêche la pause va faire quand même beaucoup de bien sur le et il continue sa course Kagawa heureusement qu'il était là son gardien a été battu le coup de sifflet à l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire ça va être l'occasion pour les joueurs d'écouter le discours des entraîneurs 45 minutes sont passées un seul but marqué on va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé pourquoi pas le jeu est fluide les joueurs se sont bien trouvés lors de ces premières 45 minutes espérons peu que ça continue comme ça le borussia Dortmund qui rejoint les vestiaires avec ce petit but d'avance et ça fait toute la différence pour le moment et c'est le coup d'envoi encore 45 minutes un petit but d'avance ils font la course en tête pour l'instant il s'est récupéré facilement de roule il joue en profondeur il est arrivé à se mettre en position mais il n'a pas pu déclencher sur le c'est une bonne situation sur l'aile gauche bon ballon dans la surface de la tête superbe et il manque le geste décisif l'Atalanta profite de leur faiblesse sur les ailes remarquez Panax n'est pas brillant non plus il s'en saute plutôt bien je dirais l'Atalanta qui cherche l'ouverture il glisse le ballon en profondeur oh l'interception il décide d'allonger le jeu de roule il choisit la profondeur il est servi pour trouver la faille dans la défense dans la surface dans la boîte et bien sauf erreur de ma part c'est la première fois du match qu'ils essaient de passer dans le dos de la défense dans l'axe ils sont quasiment toujours passés par les ailes le bon dribble il est lancé vers le poteau de corner il est lancé vers le poteau de corner il reçoit le ballon dans la surface et bien sauf erreur de ma part c'est la première fois du match qu'ils essaient de passer dans le dos de la défense dans l'axe ils sont quasiment toujours passés par les ailes le bon dribble ce sera 6 mètres pour le gardien je crois il mène toujours à zéro en ce milieu de deuxième période superbe dac il y avait danger c'est bien il faut continuer comme ça on n'a plus vraiment le temps de se montrer prudents non ? Indeed Grégoire, indeed, en effet il joue dans l'espace à centre Götze oh c'était plein d'audace très jolie bicyclette c'était sans doute la meilleure option pour lui et c'est jamais facile à réaliser il a trébuché sur cette intervention l'Atalanta qui essaye de construire un ballon intéressant c'est bien donné qui est bien placé il est passé jolie passe l'aubée Toprak qui cherche la profondeur bien joué ça le centre est parti il va frapper oh c'est au fond et ça fait désormais deux buts d'avance ce n'était même pas une occasion et pourtant avec lui ça fait but il faut communiquer dans ce genre de situation messieurs les défenseurs vous êtes à la rue et le doublé et voilà ça fait maintenant 2-0 alors là c'est un but qui fait du bien un 2-0 il peut voir venir ça manque un peu de solution débordement côté gauche oh très bon ballon bien servi on joue sur l'aile il est servi le coup de tête oh le gardien est là la classe et ça c'était pas facile à arrêter croyez moi c'est un peu de l'aile c'est joué long attention il y a d'anger est dégagé loin Et c'est directement récupéré. C'est joué long. C'est parti ! Ils sont passés tout près du 3-0. Aïe, 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 ils auraient pu tuer le match. C'est presque impossible de remonter trois buts de retard. On sait de quoi il est capable. C'est vraiment un joueur que j'aime regarder jouer. C'est le talent à l'état pur du football moderne. C'est joué long vers le poteau de corner. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Il y avait de l'idée, mais le geste était compliqué quand même. C'est bien donné. Ce sera un centre. La tête ! Je me disais, Grégoire, il défend souvent un nombre dans l'axe, non ? Mais vous vous disiez bien, Darren. C'est sans doute pour anticiper les centres adverses. La force vient parfois d'une ombre. Bon, c'est une stratégie comme une autre, après tout. Vous avez raison. Il y a peut-être un coup à jouer. La Talenta manque un peu d'inspiration, là. Les joueurs font bien tourner le ballon, mais ils ne trouvent pas la faille. Alejandro Gomez. Il choisit la profondeur. Il obtient un corner dans les dernières secondes de ce match. Et l'entraîneur qui fait rentrer du 109. Deux changements d'un seul coup. Le manager a décidé de faire tourner. Il y avait des joueurs qui tiraient un peu la langue, j'ai l'impression. Oh, il l'a récupérée. Jurele. Il part en solo. Jurele qui a un peu d'espace. Oh, l'occasion ! Le centre et la tête. Et ça y est, le coup de sifflet final de l'arbitre. Ils nous ont régalé. Franchement, cette équipe nous a enthousiasmés. Et l'entraîneur, regardez, et bien sûr, fou de joie, il n'est pas le seul. C'était un bonheur absolu. Que retenez-vous de cette rencontre ? Eh bien, ils sont récompensés pour leurs belles intentions, de jouer sur les ailes. Voilà le simple résumé de cette rencontre. Et ça me va très bien. Lorsqu'on arrive à bien étirer le jeu comme ça, on crée des espaces. Et là où il y a des espaces, il y a danger. On est malheureusement obligés de se quitter maintenant d'arène. Merci d'avoir vécu ce match à mes côtés. Très belle soirée à vous tous. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501